Bonjour, en ce 11 septembre 2021, je vous invite à me suivre à la nage au niveau des rochers que l'on appelle les deux frères et qui font partie du capsicier. Le capsicier, je le fréquente depuis que je suis gamin et jadis, quand j'avais 30-40 ans, je skiais dans ce secteur sur des éboulis, sur des pierres. C'était l'époque de mes défis à ski, de mes voyages sportifs depuis Toulon jusqu'en Himalaya, avec une ancienne vidéo qui retrace un moment des carnets de l'aventure, célèbre émission sportive d'Antenne 2, que je vous invite à voir, petite vidéo récapitulative, sur ma chaîne YouTube, dans la playlist Toulon et le Var. Aujourd'hui, à 71 ans, moins de deux mois après avoir subi un traumatisme en nageant et en étant poussé sur un gros rocher par des vagues, avec des lésions du sternum et des côtes, eh bien aujourd'hui, je reprends à la fois la nage et l'escalade, en allant jusqu'aux deux frères à la nage. Je ne conseille pas à tous les convalescents de faire la même chose que ce que je vous montre aujourd'hui, mais comme le disait un réalisateur, M. Éric Long, heureusement qu'il reste quelques personnes comme vous pour faire rêver les autres. Eh bien, moi je continue à rêver en action, je crapahute sur le capsicier, mais attention, le capsicier est fait de rochers friables, de schistes, il y a de nombreuses chutes de pierres, Certains secteurs sont interdits à la randonnée, mais s'il fallait interdire aux grimpeurs de grimper, parce qu'en montagne des pierres tombent et que de temps en temps des grimpeurs tombent aussi, on ne ferait plus rien dans la vie, on serait mort avant de vivre. Et bien, avant de mourir, je continue à me faire plaisir en étant raisonnable, c'est-à-dire doué de raison. Habituellement, dans ce secteur, je suis nu, parce que c'est une zone naturiste, où le naturisme est autorisé depuis 1972, mais maintenant, depuis septembre 2021, des censeurs américains, probablement des esclaves au service de Donald Trump, et bien, se mettent à censurer des images, et quand je montre mes fesses nues sur YouTube, en France, on me dit « images inadaptées ». Et bien, moi, je dis que ce sont des censeurs américains inadaptés à la France, et que dans des lieux où le naturisme est autorisé par la loi française, et bien, les Américains, qu'ils s'occupent de leurs sous-marins, qu'ils s'occupent d'entuber, s'ils en ont envie, les autorités françaises du moment, et le petit jeune Manu Macron, mais qu'ils laissent les naturistes montrer leurs fesses. J'ai nagé à peu près un kilomètre en me méfiant des bateaux, surtout à moteur, et j'arrive au niveau des deux frères. Les deux frères, ce sont des rochers friables, ou de, je ne sais pas combien exactement, peut-être une cinquantaine de mètres. L'escalade n'y est pas conseillée, mais je ne suis ni le premier ni le dernier à avoir gravi ces rochers. Après avoir nagé, et bien, mes muscles ont travaillé d'une certaine manière dans l'eau, et me mettre à grimper, et bien, je me sens, surtout maintenant, à 71 ans, un peu rouillé. Donc, je vais doucement, et de toute façon, je vais maintenant doucement dans presque tout ce que je fais pour respecter mon âge presque canonique. Je suis un masseur kinésithérapeute spécialisé en méthode mézière depuis presque la nuit des temps. Également professeur de culture physique, j'entretiens ma forme, mes muscles, mes articulations, et ma tête en m'offrant quelques défis. Et, l'année dernière, à 70 ans, j'étais bien content d'arriver à grimper à nouveau sur ces rochers des deux frères, et cette année, à 71 ans, et bien, je suis également bien content. Ces rochers, ils sont là, comme des montagnes, des petites montagnes, plantés dans la mer, donc, ils attirent le regard, génèrent l'envie de gens comme moi, sportifs, on nous dit sains de corps et d'esprit, et bien, il me vient une idée tout en montant. Je suppose que ces rochers naturels pourraient être employés pour choisir quel candidat politique est digne de diriger des Français. Et oui, au lieu de voter avant l'heure pour l'un, ou pour l'une, ou pour l'autre, et bien, on pourrait faire venir les candidats politiques sur les deux frères et leur dire, allez, premier saut, premier plongeon à 5 mètres, deuxième saut à 10 mètres, et ainsi de suite, pour peut-être arriver jusqu'au sommet des deux frères, et là, et bien, le saut de l'ange, ou bien le plongeon de la mort, et bien, ça serait une sélection naturelle. Qu'en pensez-vous ? Moi, je verrais bien certains candidats grimper, tout seuls, hein, sans les gardes du corps, avec la France entière, voire le monde entier, qui les espionnerait à coups de drones, en leur tournant autour. Tout ça pour arriver au sommet des deux frères. Regardez comment je m'y prends, la petite bébête qui monte, qui monte, qui monte. Et bien, c'est politique. Ils pourraient faire la même chose. La petite bébête qui monte, qui monte, qui monte. Par un jour de grand vent, de grand beau temps, ça vous décoiffe un homme, et même une femme. Donc, hommes, femmes, politiques, et bien, entraînez-vous, préparez-vous, à venir vous sélectionner, avant l'heure, aux deux frères, communes de la Seigne-sur-Mer, près de Toulon. Ce serait les carnets de l'aventure, version 2021-2022. Je suis arrivé jusqu'au sommet des deux frères, en prenant bien mon temps. Ça, c'est le deuxième deux frères. J'aperçois un plongeur sous-marin. Ces bulles font une marque blanche à la surface de l'eau. J'observe le terrain. Ceux qui se grimpent facilement ne se descendent pas forcément aussi facilement qu'en montées. Et donc, pour vivre vieux, il faut observer le terrain et ne pas faire n'importe quoi, n'importe comment, surtout quand la descente est délicate. et attention, ça n'est pas quand on arrive au niveau de l'eau qu'il n'y a plus de risque. Parce que c'est bien une vague comme celle-là, pas très forte, qui m'a poussé sur un rocher et qui m'a cassé le sternum et quelques côtes. Donc maintenant, je suis encore plus prudent avec la mer que ce que je le suis depuis que je suis tout petit et ensuite, quand à 19 ans, je suis devenu maître nageur sauf peur et que j'ai enseigné l'art de bien nager à un certain nombre de gens, bien nager en sécurité. Je suis en train de nager entre les deux frères, entre ces deux rochers majestueux qui sortent de l'eau, entre les deux, un passage étroit du courant, quelques vagues et des poissons. Eh bien, les poissons, ça ne mord pas systématiquement les nageurs. Il semble que Manu Macron, il a peur des poissons, il ne se baigne pas en mer, il s'est fait payer par le contribuable une piscine au fort de Brégançon alors qu'il a la plage de Brégançon. Et vous savez pourquoi il s'est fait construire une piscine ? Des journalistes et des médias le lui ont demandé. Il leur a répondu c'est pour économiser l'argent des contribuables parce que me surveiller coûte cher. Eh bien, pour économiser l'argent des contribuables, qu'il reste à l'Elysée 365 jours par an, qu'il communique avec les grands de ce monde par vidéo à interposer, qu'il arrête de gaspiller l'argent des Français pour lui, le petit prince, pas celui de Saint-Exupéry, mais il se prend pour le prince, le fait du prince. Bon, allez, je plonge en apnée dans les bulles de plongeurs et je découvre un duo sportif, un papa plongeur qui apprend à plonger à son gamin pré-ado. Eh bien, je dis bravo, ça c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut montrer, un bel exemple sportif, alors que Mahanu Macron, c'est un anti-sportif, à part jouer avec une baballe comme font les petits chiens avec quelques copains, il est allé taper dans un ballon du côté de l'OM. Mais ça, c'est nul, nul de chez nul. il ferait bien de donner l'exemple au lieu de dire aux sportifs français « Ah, vous n'avez pas gagné assez de médailles. » Et lui, qu'est-ce qu'il a ? Même pas une médaille en chocolat au plan sportif. Mahanu Macron, allez, je remonte telle une vieille torture reprendre de l'air pour pouvoir, eh bien, continuer à nager. car c'est l'heure du retour. Je fais attention au bateau à moteur, je surveille bien que Mahanu Macron ne passe pas par là en jet-ski, parce qu'il fait du jet-ski, c'est dangereux, et ce n'est pas du tout écolo. De toute façon, Mahanu Macron, il n'est pas écolo. Je dis bye-bye aux petits poissons du capsicier, je reviendrai les voir un peu plus tard, et je vous montrerai d'autres poissons, surtout ceux de Porcroux. J'atteins le capsicier, les plages naturistes, je pense qu'elles sont enviées par les Américains, surtout les vieux Américains. Le naturisme est autorisé par la France sur ces plages jonquées depuis 1972, et maintenant, il est censuré par YouTube Amérique, en France, c'est scandaleux. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, merci.